bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le 16 décembre 2023 on se retrouve pour l'advent of cyber 2023 sur tryakmi et aujourd'hui à quoi on va s'attaquer je vous les laisse deviner je pense que c'est pas du tout guessable tiens 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 du machine learning est-ce que ça fait pas trois jours d'affilée qu'on fait du machine learning exactement du coup encore une fois on passera très vite parce que 95% des infos on les a eu précédemment donc ici qu'est ce qu'on va prendre exactement la même chose qu'avant sauf qu'ici on va se baser sur du red team alors que le premier c'était de l'explication de globalement ce que c'était ensuite l'application blue team là on va faire de l'application pour de l'offensive on lance la machine et là on va parler des convuls convolutional neural networks cnn on va l'appeler ainsi une n pour ces convolutions est ce que c'est en fait ce sont des réseaux de neurones à des structures d'une structure de réseaux de neurones plus plus c'est à dire que en fait avant on prenait en sorte avec les autres on utilisait le garbage in garbage out garbage out pour expliquer l'importance des inputs et avoir de bonnes features ou si vous vous rappelez normalement on prenait la sortie on vérifiait que on l'avait bien train de machin bidule et ben là en fait tout est intégré directement dedans donc c'est vraiment un truc sous stéroïdes une structure sous stéroïdes première feature extraction là on a un captcha qu'on va essayer de craquer du coup on va regarder on va d'abord prendre une seule lettre et en fait comment ça fonctionne comme d'habitude une représentation d'image nous on voit ça comme une image mais l'ordinateur lui voit que des nombres du coup il ya deux façons les représenter soit en rgb donc rouge rouge vert bleu le rouge c'est une valeur qui va de 0 à 255 bleu pas un gros vert pareil et bleu pareil et ça ça nous fait une couleur générale ou alors sur une échelle de gris avec 0 étant du noir et 255 étant totalement blanc donc il ya deux façons de faire comme ça et pareil pour représenter une image en fait on va utiliser un tableau 2d donc pour les lignes et pour les colonnes et pour chaque pixel on va dire si on veut lui mettre sa couleur rgb soit on va lui mettre sa couleur de greyscale voilà ensuite la convolution qu'est ce que c'est alors là ils mettent quelque chose de compliqué concrètement vous avez juste à taper convolution sur google et ça vous donne des images beaucoup plus précises à des exemples pour mieux comprendre en fait sur une image la convolution qu'est ce que c'est c'est donc là on a une poutre on prend une seule partie de l'image paf donc là c'est du 32 pour 32 on va prendre plein de petites parties d'image est ce qu'on va faire c'est que donc là on voit qu'on l'extrait tac 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 on va lui ajouter un filtre donc une sorte de poids dessus et à la fin on ressort avec des valeurs et ceci ça veut faire quoi en fait on voit qu'au début on avait du 1 2 3 4 5 6 et 6 x 6 en 2 alors les mètres 32 x 32 mais voilà et ici on peut voir que 1 2 3 4 on peut voir que ça a été diminué divisé par deux donc en fait qu'est ce que c'est que la convolution c'est prendre uniquement des morceaux pour réduire la taille d'une image parce que sinon ça prendrait trop de temps à tout faire donc là c'est tout ce qui s'explique ici parce que pas ensuite le pooling ils nous disent que c'est similaire à la convolution et en fait c'est pour faire un sommaire en fait de la data avec des méthodes statistiques c'est voilà c'est des trucs de mathématiques un statistical méthode on va essayer de trouver la valeur maximale des pixels et du coup après on peut faire des stats et regarder la valeur moyenne un pixel et puis voilà bill bon bref ensuite on a l'autre partie qui est fully connected layers donc c'est la classification ici si on regarde ici on a levé les features qu'on avait juste avant donc c'était ce qu'on a vu la convolution donc à chaque fois on va prendre des morceaux où on réduit on réduit on réduit on réduit puis finalement ça nous donne un tableau comme ça d'entrée ici la partie qu'on voit là la folie connectée de layers c'est la partie ici de droite donc là c'est en fait notre réseau de neurones et dedans il ya la fameuse classification et si on cherche également classification alors ici non c'est lui les nuls on avait trouvé un qui était vraiment pas mal alors je sais pas si on va pouvoir c'était voilà c'est ici alors la feature maps on peut voir que en fait on réduit l'image c'est à dire qu'à la fin d'un quand même les informations importantes mais en noir et blanc donc voici l'image de base aussi la feature image en plus petite ça nous donne vraiment quelque chose de avec uniquement les infos qu'on veut et c'est beaucoup moins lourd c'est beaucoup plus léger que ça là la partie donc fully collected layer machin bidule c'est est ce que c'est bas c'est la partie bas du notre réseau en fait la partie de tous les points qui sont connectés donc là il nous parle classification le prévu strac machin bidule en gros c'est les valeurs entre 0 et 1 c'est essayer de tout mettre correctement pour que tout soit compréhensible ensuite on va entraîner notre réseau en lui passant des cas chats donc là c'est exactement la même méthodologie c'est on l'entraîne une fois que l'entraîné on vérifie si les informations qui ressort sont cohérentes on lui applique plus ou moins de modifications au niveau des poids pour qu'il s'ajuste machin bidule une fois qu'on l'entraîne on vérifie que c'est cohérent et une fois que c'est cohérent normalement on a juste à l'utiliser pour lui donner une vraie valeur pour qu'il applique ce qu'il a appris jusqu'à présent donc pour ce faire normalement on va se rendre sur ici sur notre terminal on va taper toutes les commandes qui nous donne ici nous explique à quoi ça sert donc on va lancer un docker qui contient les datas pour qu'on puisse entraîner notre truc là c'est le site qu'on va attaquer ensuite voilà donc là il nous dit oh là là listez les data set pour vérifier qu'on les a bien voilà bidule hop donc là on l'entraîne une fois qu'on l'entraîné on teste qui s'est bien entraîné une fois qu'il est fait ça on lance un serveur web pour pouvoir avoir accès à notre à notre modèle à distance pour voir lui lui poser des questions quand on aura besoin une fois qu'on a fait ça on a un script python pour faire du bruit force donc nous notre but c'est d'aller bruit force cette adresse là pour trouver le login alors on a le login on sait que c'est username on veut trouver le password et à chaque fois on va aller du coup je vous montre à quoi ça ressemble là on a le flat final mais voilà si on veut voir à quoi ça ressemble c'est ceci donc le username à chaque fois on met admin le password on va le tester via une wordlist le captcha on récupère l'image on va le passer alors on voit ici donc là notre url de notre modèle il est ici donc ce qu'on va faire c'est que à chaque fois on récupère les informations on récupère notre captcha le captcha on va en l'envoyer à l'url alors je sais plus où ils font c'est là ici on va récupérer notre captcha le captcha on va l'envoyer à notre modèle qui est posté directement directement ici il ya juste avant je redescends tout en bas voilà là il entre un dust donc on va l'envoyer à ça on reçoit la réponse qui est normalement là notre captcha qui a été résolue donc sous forme de texte et ensuite on met le résultat on envoie toutes les données et ça nous dit soit le captcha il est incorrect donc dans ce cas là on recommence soit incorrect username ou password donc c'est pas mal on n'a pas le bon mot de passe soit ça va nous afficher username avec le bon username et mot de passe avec le bon mot de passe et du coup après on peut y accéder dans ce cas là bon moi j'ai lancé le script de python classiquement ici on voit que prediction probability to low par exemple notre submitting captcha parce qu'on l'a donné à notre modèle le modèle n'a pas su le résoudre ou alors c'est la prédiction la probabilité de prédiction pour l'avoir résolu était trop bas du coup on a préféré ne pas passer le captcha et on en a fait un bypass enfin on l'a passé à la requête suivante ici on a testé plein de password et ici pour le username admin mot de passe really not gonna guess this ainsi que le captcha qu'on a passé c'était bon donc on sait que notre username c'est admin et le mot de passe c'est ça on va pouvoir tenter de se connecter là dessus le captcha c'est 10 785 sign in access granted on a réussi à récupérer notre flag et on peut le mettre ici donc là il nous réexplique vite fait ce que fait le script donc on load les librairies dont on a besoin ensuite on load notre liste de password on fait c'est qu'on fait un bruit de force avec à chaque fois dans la boucle on récupère la valeur des cookies et notre image captcha on passe l'image captcha à notre modèle on détermine si le modèle la réponse du modèle est suffisante au niveau de la préduction pour qu'on puisse soumettre le captcha si c'est le cas eh ben on soumet le captcha avec le login et le mot de passe qu'on teste et en fonction on va lire la réponse pour savoir si on a mis le bon username le bon la bonne paire de credentials une fois qu'on a fait ça on a terminé donc là ici c'est bon là je vais pas réexpliquer les trucs c'est juste tenir la chose et le mot de passe mais on l'a vu juste avant la valeur finale et on a terminé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve demain pour le prochain jour et on se dit à la prochaine allez bye bye